C'est avec un grand plaisir que je souhaite la bienvenue à tous dans le territoire Anishinaabe qui n'a jamais été cédé. Et je voudrais aussi souhaiter la bienvenue au secrétaire parlementaire des Ressources naturelles Canada, M. Marc G. Serré, qui va prendre la parole par la suite. Et je voudrais tout d'abord remercier le directeur du territoire de l'environnement, Benoît Croteau, et ainsi que de son équipe qui font un excellent travail et le dévouement des enjeux territoriaux et environnementaux. Et je tiens également à remercier en mon nom et au nom du Conseil de la Première Nation, M. Serré, qui est ici aujourd'hui pour l'annonce de la bonne nouvelle qui va suivre dans les prochaines minutes. Et aujourd'hui, je pense que c'est un grand jour concernant le caribou forestier. On sait que le caribou forestier, c'est une espèce qui est vulnérable. Et le caribou forestier a une grande place dans le territoire des Anishinaabais. Et comme qu'on sait, le gouvernement a aussi lancé des projets de mise en captivité des derniers caribous à Charlevoix. Et une partie aussi des caribous qui vivent en liberté dans le parc national de la Gaspésie afin de tenter de les sauver de l'instinction. Et aussi le caribou de la région de Val-d'Or sont déjà en captivité. Ce sont des moyens drastiques pour tenter de sauver une espèce vulnérable. L'industrie forestière, l'industrie minière et les activités humaines perturbent l'habitation et les activités de la migration du caribou. Au mieux, on compte un peu plus d'un millier de caribous au Québec. Et le déclin se poursuit aussi, selon les inventaires du ministère du MFFP. L'habitat du caribou est très spécifique. Et lorsqu'il y a une nuisance, le caribou, lui, va juste se déplacer. En protégeant le caribou, nous protégeons aussi nos savoirs traditionnels. Nos savoirs traditionnels vont nous permettre d'avoir un meilleur suivi, une meilleure idée de l'espace des caribous. Et le savoir traditionnel va nous permettre de connaître les aires qu'utilise le caribou en hiver, en général et en été. Et aussi les pistes qu'il emprunte quand c'est temps de la migration. Je crois qu'il est temps pour que le gouvernement se penche sur la nécessité de mettre en place des aires protégées dans le but de conserver les caribous forestiers qui restent. Et je voulais juste dire quelques mots en algonquin aussi, vu qu'il y a des gens de la communauté qui nous écoute en live. Et maintenant, je pense que je vais céder la parole à M. Marc G. Céry pour l'annonce. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde d'être ici aujourd'hui. C'est vraiment merveilleux d'être en personne sans la boîte Zoom à la maison. Alors, c'est bien. Évidemment, il faut continuer avec les consignes puis continuer les vaccinations. C'est important qu'on ait un grand nombre de gens vaccinés pour réouvrir notre économie, réouvrir les communautés. Alors, c'est vraiment, vraiment un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui avec le vice-chef Canaseco, le français, l'anglais, puis M. Croteau aussi. Puis aussi, c'est vraiment important quand on regarde au niveau de l'annonce ici, comme tu as mentionné au niveau des caribous puis au niveau des Premières Nations. Mais aussi, j'aimerais évidemment, les collègues à la Chambre des communes aussi reconnaître Sébastien Lemire puis Sylvie Bérubé. Merci beaucoup d'être ici pour l'annonce. Sachez que vous croyez beaucoup dans la communauté et merci d'être ici aujourd'hui pour cette annonce importante. En tant que membre du caucus autochtone aussi de notre gouvernement au niveau de Métis et Ancestral Algonquin, moi-même, c'est vraiment important qu'on regarde au niveau, évidemment, le genre de choses qui se produisent aujourd'hui au niveau de la reconnaissance Ancestrale et Pensionnat, la stratégie, lorsqu'on regarde la tragédie qui se produit présentement avec les enfants, les cimetières, c'est quelque chose qui, le public en général, est choqué. Le public en général, ça demande des questions. Je ne peux pas imaginer comment difficile que c'est pour les ancêtres, la communauté, de revivre certains de ces drames, mais c'est vraiment important que nous reconnaissons au niveau de l'éducation, de reconnaître, de recommencer, de se réinstruire dans notre histoire, comment important que c'est, comment on peut supporter, soit la province, la fédérale et le public en général, nos communautés autochtones. Alors, au niveau de la reconnaissance du territoire ancestral ici avec les Premières Nations, c'est vraiment important. C'est pour ça que ce genre d'annonce ici, que fait aussi avec Ressources naturelles Canada et les caribous, ce n'est pas quelque chose qui est commun avec Ressources naturelles Canada. Je pense que c'est une des premières annonces que nous faisons au niveau du caribou, au niveau des Premières Nations, mais je pense que c'est important quand on parle de l'éconciliation et d'apprendre, d'apprendre. On a beaucoup à apprendre, soit de la façon que les aînés prennent de l'ampleur dans les communautés autochtones comme citoyens québécois, comme citoyens canadiens, nous avons beaucoup à apprendre de la façon de gérer l'environnement, les aînés. Alors, les leçons, les leçons et le financement que je vais annoncer aujourd'hui vont permettre ici à la communauté d'entreprendre des études importantes de la façon de regarder l'environnement, la façon de regarder la gestion du caribou. Puis, évidemment, au niveau de la forêt, c'est quelque chose qui a un lien au niveau de la forêt boréale. Il y a un lien énorme. Vous êtes ici, vos ancêtres, depuis des milles et des milles d'années. Puis, c'est des choses que peut-être qu'on aurait dû faire beaucoup, beaucoup de décennies avant. Alors, j'espère qu'au niveau de l'annonce qu'on regarde ici, c'est un début de vraiment comment qu'on peut voir comment qu'on peut travailler ensemble pour s'assurer que la gestion, les changements climatiques au niveau de tout l'aspect de la forêt, comment qu'on peut apprendre puis prendre ces leçons que vous, nous allons nous démontrer qu'on peut regarder au travail du Canada ensuite. Alors, pour moi, ce qu'on regarde aussi l'annonce d'aujourd'hui, c'est vraiment important. Évidemment, je suis d'un député du Nord de l'Ontario qui a quand même beaucoup, beaucoup de similarités. Je voyage ici depuis hier puis je me sens chez nous lorsqu'on regarde de verdure, les lacs, les Premières Nations. C'est vraiment, j'aimerais ça revenir en vacances pour faire un peu de touristes en même temps, mais c'est quelque chose qu'on va regarder évidemment avec le confinement. Mais je suis vraiment fier d'être ici aujourd'hui au nom du ministre de l'Oregon, le ministre des Ressources naturelles, pour faire une annonce que notre gouvernement va investir 218 000 $ dans les activités autochtones pour la conservation de la région ici d'Abitibi-Témiscamingue. C'est vraiment un investissement important au niveau d'apprendre, comme j'ai mentionné tantôt, au niveau de l'habitation, de la démographie, le comportement des caribous, des bois ici, dans l'environnement qu'on va apprendre de votre, de votre présence au niveau de la conservation et le savoir ici que nous allons entrer. Alors pour moi, c'est merci encore une fois d'ici. C'est vraiment un plaisir de, j'ai hâte de voir les résultats du projet plus approfondi. Puis c'est quelque chose qu'on peut regarder tout ensemble, s'assurer que nous fayons une meilleure gestion de nos forestiers, évidemment avec nos partenaires de la province, c'est vraiment important, puis comment on peut le faire avec nos Premières Nations et apprendre et partager cette information ici à travers du Québec, à travers du Canada. Alors, merci beaucoup. Miigwetch. Oui, Kakina, bonjour à tous. Merci d'être ici pour nous, mais merci d'être ici pour le caribou aussi. Ce qui est important de comprendre avec un budget comme celui-ci, l'importance du budget, c'est que nous serons vraiment en mesure d'établir des liens avec les communautés environnementales, ceux qui sont autour de l'arbre d'Eto-Okeza-Algami. L'acquisition du savoir traditionnel nous permettra également de bien définir la distribution de son habitat, la définition des zones les plus importantes. Puis enfin, avec la création du nerf protégé autochtone pour cette arbre de caribou. Un point super important concernant cet habitat-là plus particulièrement, c'est qu'entre la Baie-James et la limite sud de l'aire de répartition de l'arbre d'Eto-Okeza-Algami, c'est environ 200 kilomètres. Et ça, ce 200 kilomètres-là permet la connectivité entre les arbres caribou du Québec et celles du reste du Canada. Enfin, je me permets de vous dire que tous les efforts que nous allons mettre en place avec ce programme seront dédiés d'abord aux caribous et son habitat. Parce qu'en fin de compte, si on protège les caribous, on protège notre culture. Miigwetch. Merci. Merci beaucoup, Benoît. Et je pense qu'on va passer… Je ne sais pas si… OK. Je vais demander à M. Nathan de s'avancer. Oui, c'est ça. C'est pour la période de questions. Oui. Merci. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Nathan Beau. Je suis l'adjoint M. Serré. Je travaille au cabinet du ministre des Ressources naturelles du Canada. Je vais modérer le point de presse avec les journalistes. Donc, si les journalistes veulent poser une question à n'importe quel panéliste, à n'importe quel orateur, je vous demanderais de vous présenter votre nom et votre média. Et puis, vous êtes les bienvenus à poser vos questions tout de suite. S'il y en a. S'il n'y en a pas. Je peux me présenter. Rémi Saint-Amand, journaliste pour Arrête immédiat. J'ai des questions. Par contre, je suis mon propre caméraman. Donc, si c'est Rémi, si je pourrais poser mes questions seul à seul, on m'en va parler à ceux. Oui. Bien, je peux juste parler pour M. Serré, mais je pense que c'est faisable de faire des one-on-one après le point de presse. Donc, s'il n'y a pas de questions en ce moment, je vais recéder la parole à M. Merci tout le monde. Bon, bien, nous vous remercions tous d'être venus à cette conférence de presse aujourd'hui. Nous vous remercions de votre présence d'être venus. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501